bonjour mes frères et soeurs et bienvenue sur Instagram pour nos témoignages puissants si vous n'êtes pas abonné c'est le mot de vous abonner en plus c'est gratuit partager cette vidéo waouh ce qu'est sûr c'est que ce témoignage est incroyable un homme va perdre la vie suite à une maladie et ce dernier a couché déjà même sur son lit il va se retrouver dans un lieu pas du tout joli joli et ce lieu là est tellement terrible qu'il va nous raconter tout ce qu'il a vu tout ce qui s'est passé là bas mais regardez à l'écran que vous voyez le camp mes frères et soeurs à l'écran on voit des gens qui sont autour du fait du comment vous appelez c'est du yoga ou des gymnastiques dans le feu en fait en l'enfer les gens continuent à faire tout ce qu'ils faisaient de mauvais sur la terre et vous pouvez voir que les gens pour pouvoir faire de tels mouvements les gens sont obligés de s'habiller de façon sexy oh les vêtements sexy viennent du diable c'est démon je suis désolé de vous le dire mais c'est la vérité et vous quand vous habillez de la sorte le diable se prépare à vous amener plus tard dans son royaume parce que l'enfer est censé être son royaume c'est qu'elle suit ce temps va nous raconter tout sur son témoignage et le témoignage qui va suivre par ailleurs juste là dessous cette vidéo vous n'avez qu'à cliquer sur cette vidéo c'est question de vous en dire plus dans la suite ou encore à la fin de cette vidéo laissez connecter 12 j'étais tellement malade si bien que j'allais mourir et il était tellement malade si bien qu'il allait mourir mes parents ont dépensé beaucoup d'argent pour moi bien que ses parents aient dépensé beaucoup d'argent pour lui il n'y avait rien à faire il allait tout avant la mort mais la maladie a toujours continué quand le docteur m'a fait le test il a découvert que je n'avais quasiment plus le sang et que j'avais la tuberculose c'était vraiment une très grande douleur pour mes parents parce qu'ils n'avaient plus d'argent pour prendre soin de moi le sort incontournable de tout homme la mort ecclésiaste 8 8 mes parents m'ont donc ramené à la maison pour attendre ma mort j'étais donc sur mon lit et mon corps commençait à s'affaiblir pendant que ma mère appelait mon nom après elle est partie appeler aussi les voisins et ils ont tous continué à appeler mon nom parce que je ne parlais plus quand j'ai ouvert mes yeux j'ai remarqué que je n'étais plus sur la terre mais dans une grande route très bruyante et sur cette route là j'ai vu un lit et je me suis assis sur ce lit comme si j'attendais quelqu'un qui allait venir ma rencontre avec jésus-christ dans l'au-delà de la mort job 19 25 à 28 apocalypse 1 verset 7 tout soudainement j'ai vu jésus en train d'arriver il était très beau et grand de taille mais avec une expression de colère sur son visage la face froissée et il a pris mes mains immédiatement il m'a enlevé sur cette route là aussitôt j'apparus sur un grand trône j'ai vu dieu sur un grand trône je n'ai pas pu voir son visage son visage était rempli de gloire son corps brûlait comme du feu et j'ai vu des gens qui étaient morts à ce moment là des enfants et des grands se tenant aussi devant le trône pour recevoir leur jugement j'ai vu aussi des groupes d'anges qui se tenait devant ce trône certains de ces groupes tenait dans leurs mains des livres et si quelqu'un s'approchait de ce trône les anges ouvrait des livres les uns après des autres le premier était l'ange qui était chargé du livre de vie et si le nom de la personne ne s'y figurait pas alors les yeux de l'ange se changeait en rouge et la personne se retrouvait aussitôt devant le trône du jugement de dieu et dieu va juger la personne ce que je considère ce que beaucoup des gens qui étaient là bas je n'ai pas entendu bienvenue mon serviteur fidèle tout ce que j'ai entendu était loin de moi aussitôt un grand vent venait les emporter et je commençais à dire en pleurant seigneur de grâce que ta grâce soit sur moi et pitié de moi que ta miséricorde soit sur moi je ne veux pas aller en enfer parce que avant même que la personne essaie de se défendre le vent l'a déjà emporté donc tu ne peux pas même te défendre quand ton jugement arrive et que tu veux te défendre le vent en porte cela est écrit dans le livre d'apocalypse et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres je vous dis la vérité je vis les petits et les grands tout le monde était jugé par rapport à ces oeuvres toutes personnes qu'on trouvait avec l'iniquité le vent les emportaient je commençais à pleurer disant seigneur et pitié de moi seigneur et pitié de moi ma descente en enfer avec jésus aussitôt jésus christ a pris ma main m'a amené en enfer nous avons traversé un tunnel instantanément nous sommes arrivés dans un endroit qui était rempli de ténèbres où j'entendais des voix de gens ces voix étaient terrifiantes les gens pleuraient l'eau donnez nous à boire donnez nous à boire d'autres disaient ça chauffe ici ça chauffe tellement ça brûle ça brûle tellement et j'ai demandé au seigneur seigneur où sommes nous il m'a répondu que nous sommes en enfer voici le royaume de satan et j'ai vu un groupe des démons ils étaient en train de travailler dur très dur et le seigneur m'a dit les démons travaillent dur c'est pour amener des gens en enfer j'ai remarqué que ces démons étaient pressés pour aller sur la terre l'enfer est très large comme la mer le seigneur m'a dit qu'il y a plusieurs départements le premier département était celui des pasteurs le deuxième département est celui de celle là qui s'habille comme des prostituées le troisième département est celui de ceux là qui ont entendu parler de jésus-christ et qui ont refusé de se repentir le quatrième est celui des rétrogrades etc quant au département des pasteurs j'ai vu quelque chose comme une plaque et sur cette plaque il y avait le nom d'un pasteur la raison pour laquelle ce pasteur s'est retrouvé en enfer et le nom de l'assemblée qu'il fréquentait quand il était encore sur la terre j'ai vu beaucoup des grands pasteurs qui ont une grande considération sur terre qui sont même nos références dans la foi et dans nos prières à tel point que beaucoup les sites même quand il prie je les ai vu là-bas en enfer car ils ont fini leur course en enfer j'ai vu un homme est l'homme là et des états unis le révérend patrick gwen c'est un prêtre de l'église catholique ce monsieur est mort le 19 octobre de l'année passée 2012 le seigneur m'avait montré cette révélation le 28 novembre j'ai vu cet homme comment il souffrait là bas en enfer avec beaucoup des verres qui le tourmentait les démons le tourmentait aussi en le déchirant et cet homme pleurait pour de l'aide j'ai demandé au seigneur la raison pour laquelle cet homme était là bas le seigneur m'a dit que cet homme se trouve là bas parce qu'il adorait marie et s'agenouillait devant son image or la parole de dieu nous interdit de s'agenouiller devant n'importe quelle image car c'est une abomination devant dieu cet homme pleurait pour qu'on lui vienne en aide mais c'était trop tard pour lui de se repentir le seigneur dit que les âmes qui tombaient dans cet endroit ne peuvent plus retourner sur la terre pour se repentir sauf si le seigneur t'accorde la grâce pour venir avertir les habitants de la terre pour se repentir je prie pour que vous ne finissiez pas votre vie en enfer au nom de jésus christ le fondateur du christianisme céleste en enfer apocalypse 19 20 le seigneur m'a montré un autre homme le fondateur de l'église du christianisme céleste il était enchaîné et les démons le tourmentait quand il m'a vu avec le seigneur il a crié aidez moi l'homme aidez moi j'ai demandé au seigneur qui il était et le seigneur m'a répondu que c'était au chauffard le fondateur de l'église du christianisme céleste j'ai dit oui seigneur j'ai déjà entendu parler de cet homme le seigneur m'a dit que cet homme avait fait le pacte avec le diable juste pour se faire connaître comme un homme de dieu puissant et le diable lui a donné une fausse doctrine ils utilisent les bougies avec toutes sortes des parfums le seigneur a dit que c'est une fausse doctrine qui vient du vrai fond de l'enfer et que c'est satan qui le lui a donné pour enseigner à toutes ces églises du christianisme céleste dans le monde entier si quelqu'un suit cette doctrine l'a dit le seigneur le fait que la personne fréquente cette église n'entrera pas dans le royaume de dieu dans la nouvelle jérusalem cet homme la pleurait pour qu'on lui vienne en aide il pleurait pour une seconde chance mais c'était déjà trop tard et je prie pour nous qui sommes encore en vie avant qu'il ne nous soit trop tard de nous repentir pour que nous ne puissions pas aller là bas surtout des gens qui ont épousé cette doctrine de se repentir et de renoncer à tout ce qu'ils ont appris de là bas les prières en langue les tuniques les bougies tous les coutumes de cette secte de les abandonner et le seigneur tout puissant vous délivrera au nom de jésus christ toutes ces prophéties qui l'ont dit ou toutes ces huiles qui l'ont mise sur vous toutes ces cendres ces bougies ces eaux bénites que ça soit pour l'église catholique ou des autres sectes que le seigneur les nettoie au nom de jésus christ je prie que toutes ces marques de satan qui sont restées sur ton corps soit effacées au nom de jésus et le seigneur va les nettoyer au nom de jésus christ judas iscariot en enfer puis le seigneur m'a montré l'un de ses disciples en enfer judas iscariot oui je les ai vu en enfer et les démons le tourmenter et j'ai dit seigneur qui est cette personne le seigneur m'a dit que c'est l'un de ses disciples judas iscariot et le seigneur m'a dit malheur à tout homme là qui me trahit bien aimé nous trahissons jésus christ de plusieurs manières combien de fois nous ratons les cultes du seigneur personnel ou collectif pour privilégier nos passions ou nos intérêts certains commerçants quand ils sont occultés que un client les appelle disant qu'il est devant le magasin et qu'il veut acheter un article ces derniers abandonnent le culte pour aller vendre leur marchandise ne trahissons plus jésus comme certains qui retournent sur leur vomissure ou cela qui ont rétrogradé sans se repentir comme judas qui avait fini par se pendre certaines soeurs qui s'étaient engagées dans une vie de sanctification complète sont retournés dans leurs pantalons faux cheveux habillement indécent ou leur vie de débauche ainsi que des hommes dans le style mondain suite au conseil ou par référence de certaines personnes qui se disent hommes ou femmes de dieu les chrétiens qui prennent les décisions sans consulter le seigneur jésus pour savoir si c'est bon ou pas selon dieu sachez que vous trahissez jésus ou vous le renier à votre niveau que ça soit par votre comportement ou attitude comme judas iscariot car jésus a dit malheur à l'homme qui me trahit nous avons encore la grâce de se repentir ici sur terre car ce n'est plus possible après la mort mais le jugement j'ai vu judas il pleurait il pleurait pour de l'aide et le seigneur m'a dit qu'il est ici en enfer parce qu'il m'a renié à cause de l'argent et beaucoup des personnes de nos jours renie le seigneur jésus à cause des mariages de l'argent des biens matériels et d'autres partent jusqu'à sacrifier des vies et même leurs âmes ou signer des pactes avec le diable pour obtenir toutes ces choses si tu aimes le matériel plus que jésus christ tu ne seras pas enlevé l'enlèvement va bientôt se faire nous devons changer nos vies obéir à la vérité je prie pour cela afin que le seigneur nous aide au nom de jésus christ le seigneur m'a dit écoute ce que disent les démons qui tourmentent judas iscariot ces démons disaient toi là tu as renier l'homme juste le salut là tu ne l'auras jamais et judas disait pourquoi pourquoi ainsi les démons le tourmenter continuellement pendant que judas pleurait mais il ne pouvait pas mentionner le nom de jésus christ parce que s'il le faisait quelque chose de terrible devait les arriver c'est pourquoi il ne disait que l'homme juste et d'autres appellations différentes bien aimé je vous dis que il y a une puissance dans le nom de jésus ne gardez pas la rancune avec quelqu'un si tu as des problèmes appelle le nom de jésus qui déplace même les montagnes déplacer les au nom de jésus christ après cela le seigneur m'a montré ma propre tente en enfer son nom c'était ruth je l'ai vu elle était enchaînée et pleurait et j'ai posé la question au seigneur qui est cette femme là vraiment mais bien aimé les tourments de cette femme était grave et je ne peux pas décrire son châtiment elle pleurait et le seigneur m'a dit que c'est ma tante ruth elle était morte il y a longtemps en plus n'avait jamais cru en jésus christ dans sa vie voilà pourquoi elle s'est retrouvée en enfer elle ne faisait que pleurer j'ai vu beaucoup des vers sur son corps et les démons qui étaient en train de la découper mais elle ne peut plus mourir chaque chrétien a aussi un département en enfer le seigneur m'a montré mon propre département en enfer j'ai pleuré en disant au seigneur seigneur j'évangélise je vais à l'église je jeûne je pris et pourquoi y a-t-il mon département ici en enfer le seigneur m'a répondu tu as aussi un autre département au ciel mais tu dois choisir un soit l'enfer ou le paradis laissez moi vous dire que toute personne qui sert le seigneur a un département au ciel et un autre en enfer vous allez choisir un vous le confesserez vous même par vos propres bouches que vous n'irez pas en enfer est-ce que vous le confirmez par vos actes vos langages vos comportements et attitudes de tous les jours nous devons examiner nos vies tous les jours chaque seconde pour ne pas finir la course en enfer pour échapper du trou de l'enfer le seigneur nous donne vraiment la grâce aujourd'hui en écoutant de tels témoignages préparons nous en nous détournant de l'injustice du péché car la bible dit ne toucher rien d'impur toi que le seigneur utilise tu es le temple du saint-esprit le temple de dieu si l'iniquité se trouve en toi je le te dis que l'enfer te guette et je prie au nom de jésus-christ afin que le seigneur nous détourne par sa grâce de nos mauvaises oeuvres pour ne pas aller en enfer et que le ciel soit notre demeure au nom de jésus-christ à chab et j'isabelle en enfer le seigneur m'a montré à chab et j'isabelle enchaîné sur un trône en enfer et satan se moquait d'eux quand les chaînes se chauffaient par le feu de l'enfer elles devenaient rouges et les brûlaient tandis que les démons aussi les lancer les flèches brûlantes mais ils ne pouvaient pas mourir à chab et j'isabelle sont en enfer parce qu'il avait séduit les prophètes de l'éternel pour commettre la fornication avec les prostituées il les avait aussi amené à manger les nourritures sacrifiées aux idoles ils pleuraient pour que le seigneur puisse avoir pitié d'eux mais c'était trop tard chrétien de la mondanité en enfer ensuite le seigneur m'a amené dans le département de celle là qui s'habille comme des prostituées et j'ai vu beaucoup des chrétiens qui mettaient les boucles d'oreilles les faux cheveux j'ai aussi vu les femmes qui mettaient les pantalons dans le même département que les prostituées et les démons les tourmentaient et il y avait des grands serpents dans ce département avec des piquants dont ils servaient pour les faire l'amour ils introduisaient ces piquants dans leur sexe et elles ne faisaient que pleurer tous ces gens qui font des coiffures mondains femmes ou hommes j'ai vu des verres qui mangeaient leur peau et ils imploraient de l'aide mais c'était trop tard pour que jésus fasse quelque chose pour eux les hommes qui commettaient la fornication était pendu avec les pieds écartés ils étaient tourmentés tourmentés et ils ne mourraient pas le seigneur m'a dit d'avertir tous les gens qui commettent l'immoralité le sexe hors mariage même dans les fiançailles de se repentir qu'ils reviennent au seigneur pour qu'ils les sauvent je prie pour que le seigneur nous purifie par sa grâce au nom de jésus-christ j'ai aussi vu ceux qui se servaient de leurs mains pour se caresser ou se masturber dans le département de prostituées le seigneur m'a encore pris et il m'a amené dans le département de tous ceux là qui ont écouté l'évangile du salut ou les avertissements du seigneur mais qui ont refusé de croire et de se repentir ces gens étaient en train de se juger eux mêmes dix ans mon pasteur m'avait dit que ceci ou cela n'était pas interdit et d'autres avaient même prêché ces choses plus que leur pasteur mais ils n'avaient le temps pour se repentir c'était trop tard un garçon de six ans en enfer j'ai vu un garçon de six ans dans ce département et j'ai pleuré dix ans seigneur un petit garçon en enfer le seigneur m'a répondu je ne peux jamais changer mon niveau de sainteté pour le ciel ni moi même à cause d'un enfant je ne changerai jamais je ne suis pas un dieu en partie enfants et grands ont un même niveau de sainteté exigé pour le ciel je jugerai toute personne par rapport à ses oeuvres j'ai demandé au seigneur la raison pour laquelle cet enfant se trouve en enfer le seigneur m'a dit ce petit garçon était un enfant désobéissant il a désobéi ses parents plusieurs deux fois les démons tourmenter cet enfant désobéissant et trouver leur plaisir je vous en supplie ne partez pas en enfer l'enfer est réel n'allez pas là bas c'est un endroit que dieu a préparé pour satan et ses démons quand on pêche on devient comme le diable et les démons c'est ce qui amène dieu de nous jeter en enfer je prie dieu par sa grâce de nous aider à ne plus péché et pour ceux qui vont se repentir que l'ancien des âges écrivent leur nom dans le livre de vie au nom de jésus-christ les rétrograde en enfer après le seigneur m'a amené dans le département des rétrogradés et j'ai vu beaucoup des chrétiens les frères et les soeurs parmi eux beaucoup quand ils étaient encore sur terre parlait en langue prophétisait faisait des miracles et des prodiges évangélisait mais à cause de l'orgueil car le seigneur nous dit que l'orgueil annonce la chute et la ruine je suis ceci je suis cela se retrouve en enfer waouh mes frères sur cette partie vous allez la retrouver juste là en dessous de ces deux liens seront bonnes ici quand elle sera prête abonnez vous ce sera la deuxième partie abonnez vous partagez 17 vidéos et soyez prêts nous avons entendu ça nous devons bien comprendre ce que nous devons comprendre nous vous parlez en enfer les chrétiens sont des autres choses et ce que nous découvrons là c'est même terrible soyez prêts